Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ, l'en-saint Jean, gloire à votre Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vient l'heure des franceurs, que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement de l'année. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous complira de ma vérité entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père d'Étatement, voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclarons la parole de Dieu, nous louons la gloire, Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés dans ce dimanche pour fêter de la bande-côte. Alors, nous pouvons nous poser une nouvelle fois la question « Quelle est l'origine de cette fête ? » Que le plus en plus t'aie pour nous. Dans notre monde, le plus en plus éloigné, le Dieu de la religion, beaucoup de temps au milieu. Le risque est grand de réguer cette fête à l'homme-week-end et beaucoup en profite pour partir en avance. Il est donc important que nous allions à la source et au cœur de notre foi. La bande-côte trouve son origine dans l'Ancien Testament bien avant Jésus-Christ. Cette appellation vient de mon grève « grec-pandic-costel » et des côtés en païsien, donc, qui signifie « cinquante jours ». Au départ, on célébrait la première moissance et puis on l'écortait le blé de faire l'homme de le pain. Et c'était une fête joyeuse où l'on remerciait Dieu pour les dons de la nature. Plus tard, cette fête prendra une signification nouvelle. Sur la direction de Moïse, le peuple d'Israël avait été libéré et c'est la marche. Il y a quand le Sénat est rouge, pour aller vers la bien-journise. Et chaque année, on s'éloigne la Pâques pour commémorer cet événement. Et cinquante jours plus tard, on fait des avances. C'est-à-dire le temps de la loi à Moïse, sur le Mont-Sénat. C'était donc une fête joyeuse. Mais nous, aujourd'hui, pensons-nous à Dieu, pensons-nous à lui rendre grâce pour tous les biens qui nous donnent. nous sommes les bénéficiaires d'un nouveau Sénat. Dieu, donc, son souffle saint, au disciple, est désormais la loi de Dieu n'est plus inscrite sur la pierre, mais dans le cœur. et l'alliance entre les hommes ne se limite plus au salutat de l'Israël. Cette alliance est prophète à tous les hommes du monde entier. Certains ont fait une vie où les grétiens se rétient entre eux. C'est une personne, la personne n'est pas seulement que Jésus a venu. pour le comprendre, il suffit de relire les textes et les livres de ce dimanche et le campement. Le livre des actes et des abôts nous dit que les disciples étaient enfermés en un même lieu. Ils étaient donc entre eux que réservés. Or, voilà que les jours nous en ont entendu, nous en ont entendu, dans la première idée, nous en ont entendu, il y a un moment, ils sont remplis de l'Esprit-Saint. Ils sont poussés dehors pour proclamer des merveilles de Dieu. Et pour en parler, salut, parce qu'on se dit les actes et les abôts, salut donc, et qu'il y a un orage très imagé. Il y a des signes de vent et de feu sont celles des signes de l'Esprit. quelques signes de l'Esprit-Saint à d'autres. Et comme un feu violent, l'Esprit-Saint comporte de la peur des abôts. Il crée un peu de la panique par des abôts. Et comme un feu puissant, ce feu chasse les ténèbres, leur ténèbres, il illumine la nuit, la nuit des abôts. Et devant la foule, les apôtres se mettent à proclamer les merveilles de Dieu dans des langues différentes. et la première qui s'est appréhée, c'est la mort de Jésus-Christ mort et ressuscité. Et là, ils n'ont plus peur de démonner même devant ceux qui ont fait mourir Jésus-Christ le mort. L'Esprit-Saint et les apôtres ont reçu est appelé l'Esprit de vérité. Il nous rapporte le jour Jésus-Christ l'a dit Jésus-Christ le chemin la vérité et la vie. Personne ne va en perdre son passé par le passage où nous nous disons souvent pour réveiller et réveiller Aller vers Jésus c'est aller vers la vérité et écouter Jésus c'est accueillir cette vérité c'est se laisser imprimer de l'amour qui est en Dieu. Mais cela ne sera possible que si nous avons un cœur de pauvre un cœur d'enfant certains malheureusement même par les chrétiens sont perdus de certitude qu'ils pensent être la vérité. Et si certitude fait que ça ne résiste pas au souffle de la mort du corps ce qu'il ne faut pas danser au monde c'est d'abord que Jésus est mort et ressuscité et cela qu'on appelle le guérir de notre foi. Cet événement de la Pentecôte doit être une bonne nouvelle pour nous. Comme les apôtres au soir de Pâques nous vivons parfois avec la peur au ventre nous verrouillons les portes de notre vie nous reprions sur nous-mêmes nous rejetons notre frère et soeur. Dans un moment hostile et indifférent à la foi chrétienne il y a de quoi être un jour mais comme au soir de Pâques Jésus nous rejoint sa première parole il faudra l'éviter tout à l'heure cet autre fils sa première parole un temps souhait de paix la paix est au-delà de nous-mêmes. Cette salutation répétée vient renforcer la joie des apôtres et la nôtre et ce qui est encore plus merveilleux c'est qu'il continue à nous faire confiance malgré nos infirmiers comme le Père m'envoyer moi aussi je vous en prie. Le Christ compte sur nous pour être un message de l'évangile et pour cela il nous donne le temps son Esprit Saint. Ainsi comme Jésus et avec Jésus nous pourrons vivre dans l'homme du Père. Nous sommes d'envoyer pour avancer l'évangile comme le temps bien il ne s'agit pas de répéter un message à lui par cœur comme si le sang s'était donné une bonne foi pour tout de suite. Non ce n'est pas cela. nous vivons dans un monde qui a beaucoup changé. L'Esprit Saint est là qui nous invite à le rejoindre dans ce qu'il vit. Il vient nous rappeler de ce qui est prenu. Ce n'est pas le confort matériel ni l'agent la voie ou le pouvoir mais c'est la personne. L'authenticité de la personne. la dignité de la personne. Le Christ ressuscité nous entraîne à le suivre et à aimer comme lui qui a l'écrivé. À la suite des apôtres l'Esprit aujourd'hui est appelé à communiquer la paix et à manifester le mal. Cette œuvre peut paraître inconscie face au déjuviment de mon Père. Mais au souffle de l'Esprit le rêve de communion fraternelle peut devenir réalité. Nous aurons cette opportunité demain lors du grand ensemble de moi à malheureusement que je vous dis que ce soit une belle fête. Nous venons aujourd'hui frais et serre ensemble si priant le Seigneur des envies se peut prier. Jésus puissant, donne-nous votre dossier à la Sûre comme toi, comme tes apôtres. Que nous sachions nous tourner vers lui source de lumière et de force pour nous pour nous écouter de la Sûre pour la vie et de la Sûre. Amen. Amen.